Nous sommes aujourd'hui le jour 29 de la campagne électorale et je vous parle de la ville de Coaticook. En fait, nous sommes venus visiter une letterie célèbre au Québec. Si jamais il vous est arrivé d'acheter de la crème glacée Coaticook, il existe une ville qui s'appelle Coaticook avec une letterie, une fromagerie, qui existe depuis les années 40 et qui fait encore de la crème glacée pasteurisée de la manière la plus naturelle possible et qui est disponible partout au Québec et dans la région des Maritimes. C'est une des dernières letteries et endroits où on fait de la crème glacée dans une entreprise familiale indépendante et c'est très, très populaire. Vous savez, vous devinez sans doute, ici dans la région de l'Estrie et partout au Québec. J'ai été accompagné ce soir de Nathalie Gauguin, qui est notre candidate dans le comté de Saint-François, autrefois le comté représenté par Monique Gagnon-Tremblay à l'Assemblée nationale du Québec. Et nous sommes effectivement dans une partie du Québec qui est un peu plus rurale, mais qui a beaucoup besoin d'appui sur le plan iconique, si nous voulons prospérer. Et Nathalie et moi, donc, sommes venus rencontrer la population ici du comté de Saint-François, à Coaticouc. Ce matin, on a commencé la journée à Saint-Romain, dans le comté de Mégantic, à une entreprise qui s'appelle RG Solutions, qui font des roulottes, des campements, des cafétérias, des habitations pour le nord du Québec. Ils sont très branchés sur le plan nord et sur les grands projets miniers, les projets hydroélectriques de cette région du Québec. C'est un exemple de retombée économique en termes d'emplois partout sur le territoire du Québec, en se rappelant que le plan nord, les emplois qui vont être créés sont en bonne partie, si pas en majorité, dans le sud du Québec. Des emplois payants, intéressants. Chez RG Solutions, ce matin, à Saint-Romain, ils sont en train de construire une nouvelle usine tellement la demande est forte pour leurs produits, qui sont des produits spécialisés, des produits de niche pour le nord du Québec. Après ça, on est allé dans le comté de Karine Vallière, le comté de Richemont. Le comté de Richemont, c'est un nouveau comté qui a été reconfiguré. Nous étions Asbestos, avec la population d'Asbestos, qui appuie massivement Karine. Karine, c'est la nouvelle candidate pour nous, c'est la nouvelle génération. C'est la fille d'Yvonne Vallière, qui est le député actuel et ministre actuel, qui a été dans ce comté-là depuis 1973, avec une interruption en 1976. Nous étions en équipe. D'ailleurs, Giseline Bolduc, qui est candidat pour nous dans Mégantic-Canton, était avec nous à Saint-Romain, nous accompagnait également pour les déplacements. Après quoi, sur Sherbrooke, à Sherbrooke, ça a été l'occasion pour nous de recevoir l'appui de la grande communauté sherbrookeoise d'affaires, de gens des milieux, également du sport et social, qui sont venus appuyer ma candidature et souligner le bilan que j'ai, moi, comme député de Sherbrooke et dans la région, dans les différents dossiers que nous avons réalisés au cours des dernières années. Cette campagne électorale commence à tirer sur sa fin. Le choix est de plus en plus clair sur le sens du vote du 4 septembre prochain. Ce qui me paraît important, moi, comme premier ministre du Québec, c'est de continuer à vivre dans une société où nous nous respectons mutuellement, où nous respectons nos institutions, nos lois et la démocratie. Les événements malheureux des derniers jours avec des étudiants ou des gens qui perturbent les cours des étudiants nous rappellent l'importance d'avoir un gouvernement qui gouverne en fonction de valeurs que nous épousons, de paix sociale, de démocratie, mais également de soutien à l'endroit de nos politiques pour les universités. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un enjeu qui est incontournable le 4 septembre prochain. Personne n'a aimé ce que nous avons vu le printemps dernier. Je pense qu'il n'y a personne qui approuve le comportement de Mme Marois, qui a appuyé ce mouvement de contestation, ni le fait que François Legault, qui avait appuyé la loi 78, comme dans bien des cas, a encore changé d'idée sur les droits de scolarité, sur son appui à la loi 78. Le choix que nous ferons ensemble le 4 septembre prochain va vraiment marquer l'avenir du Québec. Est-ce qu'on veut continuer avec un gouvernement qui a une équipe économique, un plan économique, un projet économique qui s'appelle le Plan Nord pour développer nos ressources naturelles, notre énergie, notre tourisme, où est-ce qu'on va prendre un risque? Un risque important avec un parti politique qui dit « moi, si je peux faire un référendum, le ferait demain matin ». L'autre parti est mené par un souverainiste qui veut juste faire le référendum plus tard, mais qui chicane avec les médecins de famille, avec les pharmaciens, se chicane avec les syndicats, avec les travailleurs d'Hydro-Québec, avec les gens dans les commissions scolaires, les agences de santé. Sérieusement, sincèrement, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous voulons rester sur l'élan qu'on s'est donné sur le plan économique, faire travailler les Québécois, prospérer et donner à chacun sa chance de réussir dans la vie. Alors, je vous retrouve demain.